Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinaïdes et aujourd'hui on se retrouve dans le village des Piaf ! Ah, tu veux entrer par effraction dans la boutique ? Oui, exactement, regardez-moi ça ! Parce que bon, il serait... Bonjour ! Bref, nous avons des vêtements à acheter ! C'est parti ! Alors, patron, je viens vendre ! On va vendre... Ouah, ça se vend pas cher ! C'est vrai, hein ? Même si je vends tout... Bah, tu peux t'acheter un peu... Vas-y, je vais en garder 10... On sait jamais, peut-être qu'on en aura besoin... Mais je vais vendre un peu de... D'Opal Brut ? D'Opal... Euh, c'était combien déjà ? 650 ? Bah après ça dépend ce que tu veux acheter ! Je voulais acheter le super accessoire pour cheveux pour Link ! Je crois que c'était 650, hein ? Bah le fait est qu'on change souvent de t-shirt, alors c'est peut-être mieux qu'on achète le bijou à plumes ! Ouais, voilà, hop ! Voilà, tu as pris tout notre argent ! Ah mais tout coûte cher dans le Hyrule de... 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 de ici ! Après Cataclysme ! C'est la crise ! Mais même pas ! Mais même pas ! Non, genre déjà dans Brest-Ocebole, ça coûtait giga cher ! C'est vrai, c'est vrai ! Le village Pia fait de son lieu, d'ailleurs ils font des tenues tailliliens ! Bah écoute, pourquoi ? J'ai un couvercle de marmite ! Ah ok, j'ai un truc à ramasser là ! Torche ! Oh la louche ! De vrai, tiens, on va... on va se cuisiner un petit plat bien de chez euh... Ah, c'est juste une viande salée ! C'est très bien ! C'est très bon ! Euh... bref, euh... bah... J'avoue qu'on monte, on monte ! Normalement, ça, ça indique toujours la position de... la tour, donc c'est cool ! Ah, ici, avant, c'était ici qu'il y avait le sanctuaire avant ! Hmm... Mais il n'y a plus rien, tu vois ! Une grande... grande étendue ! Ah oui, là, mais du coup c'est bon, maintenant on ne craint absolument plus le froid ! Pour l'instant ! En même temps, on a un super gilet, là ! Si ça se trouve, il va falloir qu'on achète le t-shirt quand même ! Tout gelé ! Normalement, ça devrait marcher ! Hé, tu veux quelque chose, monsieur ? C'est que je suis très occupée, tu sais ! Mon papa m'a dit que les fruits de gel pouvaient geler les monstres en un clin d'œil ! Alors moi, j'ai une super idée pour utiliser ces fruits ! Le seul problème, c'est qu'avec le Blizzard, je ne peux pas sortir pour aller en chercher ! Je crois que tu n'en as jamais ramassé ! Euh... bah... oui, effectivement ! J'en ai vu... j'en ai vu quelques-uns, mais... Bah... j'aimerais bien des fruits de gel, s'il vous plaît ! Non, bah... fruits du feu, on a, mais fruits de gel... Il y a de l'air froid... Ah, attends, quoi qu'on en a peut-être, en fait ! C'est quoi que t'as là ? Ce truc tout gélatineux qui a l'air super froid ! Est-ce que ce serait de la gelée chuchu blanche ? Celle qui provient de ce monstre blanc qui gèle tout ce qu'il touche ! Ah oui, ça aussi, ça devrait pouvoir me servir ! Bon bah, c'est bon ! Mais t'as pas dit que tu voulais bien m'en donner, en fait ! Je pourrais en avoir une ! Ouais, trop contente, merci ! Ma super invention, c'est d'attacher ça à la pointe d'une flèche avant de la décocher ! Comme ça, je pourrais sûrement congeler un monstre de loin ! Ouais, mon propre génie me fait peur ! Et si j'utilisais d'autres matériaux, je pourrais peut-être créer des flèches qui auraient des effets différents ! Mon génie a pris un courant ascendant en changement comme je respire ! Mais je m'emporte, je m'emporte ! Et j'en oublie le plus important ! Tiens ! C'est mon cadeau pour te dire merci ! Oh oui, des flèches ! Mon papa, il fabrique des arcs super beaux et très puissants ! Mon papa, c'est Teba ? Et moi, je voudrais inventer tout plein de flèches pour aller avec les arcs de papa ! Je vais continuer à fabriquer des flèches qui pourront servir à tous les gens du village ! Jusqu'à ce que mon papa, il dise que c'est vraiment moi la plus grande fabricante de flèches du monde ! Attends, mais c'est ton papa, c'est Teba, en fait ? Je peux faire dodo ! D'accord, ok ! Très bien ! Et après tout, il est 1h du matin, il serait temps de se coucher ! Ah bah je pensais qu'elle allait se coucher mais... Bah peut-être que tu l'intimides ! Elle est gênée ! J'avoue, je ne sais plus quelle maison est à qui ! Bah moi non plus ! Ah bah attends, il y a peut-être écrit des trucs ! Place Revali ! Bah là-bas, il y a Teba ! Ah bah il y a Teba, justement ! Attendez ! Ah bah elle est partie se coucher ! J'ai même pas vu se coucher du coup ! Bon, c'est pas grave ! Laisse-moi y aller, papa ! C'est tellement injuste ! J'en suis capable et tu le sais très bien ! Faut bien qu'on voit ce qui se cache dans ce nuage ! J'peux y aller seule, j'ai besoin de personne ! On a perdu assez de temps comme ça ! Pense au village ! Pense au village ! Mais ça serait pas... Il est magnifique notre Link ! Mais si ! C'est Link ! Eh oui ! Votre plus grand ami ! Oh il est devenu trop mignon ! Il a bien grandi ! Oui ! Par rapport à celui de Hyrule Warrior, là ! Salut Shadow ! Link ! Je suis heureux de constater que tu te portes bien ! Je me suis fait du soucis quand j'ai appris que t'avais disparu ! Le nouveau chef des Piaf ! Ah ! Oui ! Nous sommes tous ravis de te retrouver ! Ah mais elle est rose ! Bah il semblerait ! Du coup, comme... Donc c'est peut-être bien la maison de... Le Teba ! Le Teba ! Je ne sais pas si tu reconnais de te retrouver ce babil ! Il a beaucoup grandi à défaut d'avoir mûri ! C'est trop méchant ! Eh ! T'arrêtes ! Oui ! J'en ai assez que tout le monde me traite comme un noisillon ! Tu fais que la moitié de ma taille, donc... Mais c'est ce que tu es ! Et tant que tu penseras ne pas avoir besoin d'aide de personne, tu le resteras ! Et pourquoi veux-tu que j'ai besoin d'aide d'abord ? Je suis grand ! Je te signale, j'ai déjà toutes mes plumes ! Je remplis toutes mes missions sans le moindre effort ! Il serait temps que tu te rendes compte ! Mais il n'avait pas le pouvoir de révalier, lui aussi ! Mais non ! Tout ce qui vous intéresse, vous autres, c'est le chant de l'arche céleste ! Et c'est moi, noisillon ! Eh mais dis donc ! Mais c'est qu'il s'est volé, en fait ! Quel caractère ! Babil n'attend qu'une chose, c'est que je l'envoie découvrir ce qui provoque la tempête de neige, il ne pense qu'à ça ! C'est un vieux chant traditionnel du village Piaf ! Il raconte comment, il y a bien longtemps, un cataclysme similaire à celui que nous vivons s'est abattu sur le village ! Et d'après ce chant venu du passé, c'est un gigantesque vaisseau volant qui aurait sauvé les Piaf de l'époque ! Ce n'est qu'une comptine qu'on enseigne aux jeunes Piaf, c'est loin d'être considéré comme une vérité historique ! Mais un vaisseau volant a été aperçu à plusieurs reprises par des guerriers de notre peuple ! Oui, c'était... Va... Oui, bah, qu'est-ce qui est devenu Va-Médo, d'ailleurs ! Et il faut bien avouer qu'en terme de cataclysme, la tempête de neige a déversé par ce gros nuage de Démérite-Pard ! Le chant de l'arche céleste peut bien n'être qu'une comptine, mais ce nuage, lui, cache quelque chose de bien réel ! Et pour ne rien arranger, les courants aériens ne sont bien trop dangereux à emprunter, même pour un Piaf ! C'est pourquoi mon approche consiste à recueillir tous les renseignements possibles avant de partir en expédition ! Babyl ne voit pas les choses ainsi, il pense que nous accrochons à ce chant, c'est simplement par l'acheter ! Enfin, bref, pardonne-moi de t'ennuyer avec ces histoires, j'imagine que t'es ici pour une raison ! Mais je suis venue vous aider, en fait ! Comment ? C'est incroyable ! En dessous du château d'Hyrule, tu dis ? Pour nous aider ? Ah, t'as fait un dédale ! Ainsi, il semble très probable que la disparition d'un Princesse Zelda soit liée aux incidents qui boulevers Cyril ! Et toi, tu cherches la Princesse, j'imagine ? On t'aiderait bien volontiers, mais les vies viennent à manquer au village et la tempête de neige ne montre aucun signe d'accalmie ! Tous les adultes du village passent tout le temps à enquêter sur la tempête ou veulent bien chercher de la nourriture ! Depuis que mon époux est entré dans ses fonctions de chef de village, il ne peut plus se permettre de s'éloigner ! J'aimerais beaucoup t'aider d'une manière ou d'une autre ! Oh, je sais ! C'est à Hartford que tu devrais aller parler ! C'est lui qui compile les informations que nous obtenons ! Il aura peut-être entendu quelque chose sur la Princesse Zelda ! Tu vois ces deux grands feux là-bas ? Il marque l'emplacement d'un chalet, c'est là que tu trouveras Hartford ! Ok, super ! Babile du village Piaf, c'est lui notre nouvel ami ! Plus Téba ! D'ailleurs voilà, il est mis en avant, alors que Téba... Bah Téba c'est devenu le chef du village, il ne peut plus partir à l'aventur ! Mais ça veut dire que l'ancien il est plus là ? Bah peut-être... Après si vous voulez on s'arrange, j'ai pas mal de poulet sur moi ! Il ne voit pas le rapport ! Non mais ils n'ont plus de nourriture ils ont dit ! Ah ok ok ! Il n'y a rien à voir avec les chefs effectivement ! Je vois pas le rapport avec les chefs ! Oui bah c'est normal il n'y en a pas ! Ah mais c'est bien du coup tu te diriges peu à peu vers la... Ouais ! La tour ! La statue ! C'est vrai qu'il n'y avait pas une statue ici d'ailleurs ! On m'attendait à avoir un cours au bout ici mais... Et bah il y en a des choses ! Mais pas du tout ! Oh ! Withrobe ! Maintenant que Galak n'est plus parmi nous... Ils n'auraient pas peur de l'affronter ! Mais bon c'est plus moi qui joue ! Bah moi j'ai pas peur de l'affronter quoi ! Dans tous les cas ! Bah c'est surtout qu'on n'avait pas de flèches ! Il y a eu un petit restock de flèches entre deux vidéos ! Et bah voilà ! Bah du coup tu lui donnes toujours un bâton... Non il donne une épée de saphir maintenant ! Il n'y aurait plus de magie parce que maintenant tu jettes tes fruits de glace tout seul ! Épée de saphir ! Ah mais c'est peut-être une baguette magique quand même en fait ! Attends le saphir du coup ça ferait de la glace ? Attends j'avoue ! Épée de saphir ! Ah oui c'est vraiment... Oh ! D'accord les... les... Ok ! Donc le rubis ferait du feu j'imagine ! Et on n'a pas un truc jaune ? Une pierre jaune ? Où sont nos pierres ? C'est peut-être écrit à chaque fois ce qu'ils font ? Ah là ! Ah ! Ah non c'est juste... Il abruterait une puissance de l'électricité ! Ah bah oui si oui voilà ! Lui la glace et lui le feu donc ! Et le diamant il fait des trucs ? Le diamant il disait qu'il était fort ! Ok ! Ouais voilà il fait 25 de puissance en plus ! Ok ! Mais bon est-ce qu'on s'en servira je ne sais pas ? Enfin je veux dire... Est-ce que j'amalgamerais les... Les pierres ! Les pierres je ne sais pas vu en plus que ça vaut pas mal d'argent ! Pourquoi ça brûle comme ça alors ? Ah bah non mais c'est là où je dois aller ! Oui parce que... Pourquoi ça brûle comme... Il y a un chalet ! Tu dois rencontrer Harfort ! Salut salut ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Oh des fagots de bois je peux les prendre hein ! Ouais ils sont rancune ! Mais on a découvert ces étranges objets au pied de la chaîne des bras ! Leur forme est bien singulière ! Tu ne trouves pas ? Je les ai inspectés sous toutes les coutures mais j'ignore pour toujours à quoi ils servent et de quels matériaux ils sont faits ! En tout cas ils ont l'air de couper ! Il y a de quoi se faire mal si on les manipule sans précaution ! Enfin je ne vois pas ce que je pourrais en faire alors si tu le veux ils sont à toi ! Super ! Ça fera la gacha t'inquiète ! Ils servent à ça ! Bon il est où Harfort ? C'est toi Harfort ? On les voit de loin ! C'est toi Harfort ! Non toi t'es bec ! Salutations ! Ce sont ces grands feux qui t'ont attiré ici ! On ne voit quasiment rien avec les tempêtes de neige avec ces grands feux au moins le refuge est bien repérable ! On roule le bois sans compter pour que tout le monde puisse le voir même depuis le ciel ! Je me vente de mes grands feux mais on peut très bien aussi se repérer avec la tour de reconnaissance ! Oh bah elle est pas très loin ! Certes elle ne permet pas de se réchauffer comme le grand feu mais niveau taille et visibilité on ne fait pas mieux ! Les Illiniens ont bien du mérite d'avoir bâti un truc pareil ! Bah c'est pas les Illiniens c'est les chiés quoi non ? Non c'est les deux ! Ah bah le voilà il y a une petite maison ! Oh il y a un petit journal ! On va lire le journal ! Que voulez-vous dire la légende ? Un jour le vent cessa complètement de souffler au village ! Le temps ne changeait plus au gré des saisons et les terres se mirent à dépérir ! Désespérés les villageois n'avaient aucun recours que la prière qu'ils adressaient aux cieux ! C'est alors qu'ils aperçurent quelqu'un transpercer les nuages gris stagnants ! Stagnants ? Oui stagnants ! Mettant leurs soucis de côté les villageois décidèrent de mettre leurs ailes au service du dieu ! Pourtant personne ne savait à quelle distance se trouvait le foyer du dieu ! Chacun leur tour ils s'envolaient se croyant à même de ramener le dieu chez lui mais leurs ailes n'y suffisaient pas ! Voyant ceci le dieu dit aux vénérables qu'ils pouvaient rentrer chez lui si les piafs rassemblaient certains matériaux ! Et la joie s'empressèrent donc de les récolter ! Devant l'amont scellement de matériaux rassemblés le dieu les remercia emblement ! Il infusa tous les matériaux d'un étrange pouvoir et plusieurs bateaux furent ainsi assemblés ! Avec sa colle ! Feu rassurés les piafs embarquèrent ! Les bateaux se mirent alors à voler doucement dans les airs ! Sous les ordres du dieu les bateaux prirent de plus en plus d'altitude jusqu'à transpercer les nuages ! Les piafs eut alors le souffle coupé par ce qui s'étendait devant eux ! Des îles célestes flottant dans le ciel azuré ! Le dieu était arrivé en sa demeure ! Les villageois chantèrent leur joie puis quittèrent le dieu à contre-cœur ! Un jour le vent revint au village énervillé et les piafs se mirent alors à regarder le ciel ! Quelque chose y flottait ! Il s'agissait d'un gigantesque vaisseau envoyé par le dieu pour les remercier ! Vamedo ! Les rames sur les côtés battaient silencieusement le ciel tel des ailes ! Bah ça peut pas être Vamedo ! Bah non mais... Alors que le vent soufflait à nouveau le ciel se dégagea et les fleurs finirent par s'épanouir de plus belles ! Ebra a été sauvé ! Le dieu avait donné aux villageois la bénédiction du vent ! L'arche qui se comportait comme un oiseau et avait sauvé les villageois du cataclysme fut nommé l'Arche Céleste ! Ainsi s'achève la légende de l'Arche Céleste qui a sauvé le village il y a bien longtemps ! Alors est-ce qu'on veut lire le chant ou vu qu'on l'a déjà eu ? Ouais j'avoue le chant ! Un dieu du haut des cieux tomba ! Le vent ne soufflait plus sur Ebra ! Le vent ayant cessé, le ciel croupit, le ciel croupissant, la terre souffrit ! Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable ! Devant la souffrance du dieu, peinés, tous se mirent en tête de l'aider ! De curieux bateaux volants dans les airs montèrent doucement ! Le dieu put enfin rentrer chez lui et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense qui ramena vent, paix et innocence ! Super ! Pensez-toi euh... Arfor ! Ah ouais ! Link ! Mais tu es sain et sauf ! On m'avait raconté que t'avais disparu ! Et j'ai craint pour ta vie ! Que t'es-t-il arrivé ? Euh... Fini sous terre ! Euh... Dans le ciel pardon ! C'est donc la princesse Zelda que tu cherches hein ! Je regrette ! Mais je n'ai pas la moindre information à son sujet ! Mais si tu dois t'avouer que nos propres problèmes mobilisent toutes nos ressources pour le moment ! Le village entier cherche des vivres pour que nous ne mourions pas de faim avant d'avoir découvert l'origine de la tempête ! Et comme un malheur n'arrive jamais seul, des monstres volants nous attaquent de plus en plus souvent ! Nous ne pouvant rien pour l'instant ! Nous manquons de piaf et de temps pour les éradiquer ! Je suis vraiment désolé mais je ne suis pas en mesure de t'aider ! Oh mais attends ! Peut-être que Babil pourra t'être utile lui ! Ça te surprend n'est-ce pas ? Mais c'est bien naturel ! Ce n'est encore un oisillon la dernière fois que tu l'as vu ! Mais ses talons n'ont fait que grandir depuis ! Ils volent mieux que la plupart des adultes, ils sillonnent la tempête en repérage en ce moment même ! Tu voyais sa technique pour générer des bourrasques ? Elle est étonnante ! Ouais c'est ce qu'il me semblait ! Il a le pouvoir de révali ! Et aucun de nous n'est capable de l'imiter ! Dévan n'a pas la louange facile avec lui ! Mais il se rend bien compte que son fils possède un talent rare ! Le petit en est un peu trop conscient d'ailleurs ! Mais ça lui passera peut-être ! En tout cas, tu devrais aller le trouver ! Ah bah pas le révali français, ça lui est jamais passé ! Il est parti chercher des livres avec Guippa et Soliles ! Mais tous ces noms, ils me disent quelque chose mais j'arrive pas à me souvenir ! Soliles, c'était vraiment un NPC de... Non mais ce que je veux dire, est-ce que c'était des enfants qui ont grandi ou est-ce que c'est devenu des adultes ? Non, Soliles, c'était une adulte ! Je me rappelle d'elle ! Ils sont vendus dans la grotte au sud des bras au nord-est d'ici ! Oui, bon, ok. Elle se trouve de l'autre côté de la paroi rocheuse en face de nous, on y grimpe en suivant le chemin des montagnes. Il devrait y avoir un grand feu pour remarquer l'entrée. Si tu comptes aller retrouver ma ville, tu pourras... Il y a des trucs là-bas, des piments je crois. Si tu comptes retrouver ma ville, tu pourras repérer le grand feu qui marque l'entrée de la grotte. Bon, j'ai besoin des piments, je vais vous les laisser. Bonjour madame ! Je fais de mon mieux pour nourrir les équipes de ravitaillement et d'investigation. C'est assez difficile de trouver des ingrédients par cette tempête, mais je m'en sors avec un peu d'inventivité. Et les plats ont différents effets selon les ingrédients utilisés. Par exemple, si tu mets des piments dans un plat, ils te réchaufferont et te protégeront contre le froid. Nous en avons peu, mais tu peux prendre ceux que tu trouves ici. Sans entraide, nous ne nous en sortirons pas, alors c'est maintenant ou jamais. Non, voilà, moi je suis sympa, je vais vous rajouter des petits trucs. Par contre, je prends vos huiles et vos silex. L'huile par contre, je ne dis pas. Bref, ils m'ont dit de monter. Sinon tu peux aller à la tour, mais je pense que tu peux monter aussi. Pour aller à la tour. C'est quoi ça ? Accès à la chaîne des bras. Parfait, il y a une échelle. De toute façon, oui, je vais aller à la tour puisque je ne suis pas très loin. Attends quoi ? Il y a une quête. Il y a une quête. Je suis censé encore parler à quelqu'un ? Non, mais ça m'avait fait la même chose avec Voka quand je devais chercher Impa. Ok, ok. Après, tu peux regarder la quête pour être sûre, mais normalement il te dit bien d'aller rejoindre Babil. Nanana, Arfor, Babil, trouvée dans le grotte du pic du sud des bras en compagnie. Un grand feu vous l'indique l'entrée. Oui, donc ok, c'est bon. Effectivement, c'est un peu... C'est pour que tu cherches un peu... Oui, après... Mais disons que je suis un peu perturbé qu'on me dise... C'est là-bas que tu dois aller mais ton poing il est derrière. Je comprends. Moi aussi ça m'avait perturbé quand je devais chercher Impa. Je me disais mais attends, mince, je ne vais pas au bon endroit en fait. Et pourtant, tout va bien. On n'a pas froid à nous. Bon, ça va, on a les jolies petites plumes. Oui, ça réchauffe bien ça. C'est pour les oreilles. Bon, en vérité, on n'a toujours pas besoin d'avoir les bottes. Les bottes ? Genre là, je pourrais faire ça et j'ai quand même pas froid. C'est vrai, hein ? Ah mais oui, c'est les... C'est les lumières. Non, c'est une branche d'arbre. Oh ! Donc soit tu mets le feu, soit tu sautes par-dessus. J'avais envie d'essayer un truc. Maintenant, on a appris des bêtises. Maintenant qu'on a appris des bêtises. Ah, il n'y a pas de truc assez gros pour que je puisse monter dessus. Maintenant que je crie... Ah, ça coupe pas. Bon, je suis pas sûr que ça coupe. C'était une lance. En fait, j'ai trop envie de tester un truc. Genre... Tu veux mettre des propulseurs sur une branche ? Non, 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 non. Je veux faire un truc. Genre... Je veux jeter un truc dans les airs. Mince, oui. C'est une boule de feu. Bon, nos fameuses bulluses de cornes de bokoblin qu'on jette... Je veux la jeter dans les airs comme ça. Elle atterrit ? Oui, elle est là. Ok. Donc, je veux... Prendre ça. Ah ! Et en fait, je... Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Mais en fait, je voulais voir si... Quelqu'un, si je monte dessus... Ah ! On vient de perdre la corne. Ouais. On doit monter sur la corne, du coup. Eh, ça aurait été rigolo ! Mais je voulais voir ! En fait, je vais réessayer, là, du coup. Le problème, c'est que ça remonte dans le temps l'amalgame. Euh, enfin, le col. Ouais. Ouais, donc du coup, il faudrait que je le fasse dans l'autre sens, en fait. Attends, on va tester, on va tester. Je fais ça. Par contre, à chaque fois, je ne la vois pas. Elle est... là. Ah ! Ok, elle est là, donc. Je vais reprendre la... Je vais prendre l'amalgame. En fait, il faut que je le coiffe juste avant qu'elle tombe. Euh, juste avant qu'elle dé... qu'elle parte. Mais en fait, ça ne va pas être facile avec... Mais là, ça ne va pas être possible, en fait. Si, si. Ah oui, ok. Ok. Ah, dommage. Ouais, mais ça va être trop chaud avec ça, genre. De toute façon, tu peux prendre ta bûche et faire un coup. Oui, oui, oui. Mais en fait... T'as collé un... Un truc ? T'as collé un truc ? Non, je ne sais pas. Si, si. Ah, pour le moment, elle est où, ma ? Derrière toi. MacBord. Ah oui. Ah oui, t'as collé un truc. J'ai pas une pomme de pain, je crois. Ok. Bon, en fait, mais de toute façon, je voulais essayer, mais je pense que ça marche. Je pense que ça marche. Tu peux faire ça, genre. Mais il faudrait... J'aurais fallu un truc un peu plus gros, genre une planche. Et j'aurais pu le faire plus facilement qu'avec un espèce de petit tronc d'arbre, là. Après, de toute façon, tu pouvais prendre, avec tes artefacts sonao, je sais pas, une planche. Tu la jettes, et puis après, tu... Oui, c'est ça ? Oui. Ah ! J'avoue. Attends, mais oui. Attends. Non, mais je testerai après, je testerai après. On va... On va... On va... On va d'abord observer les environs. Il y a beaucoup de sanctuaires, ou alors c'est toujours le même qu'on voit. Il y a beaucoup de... Il y a ce sanctuaire, mais j'ai l'impression de l'avoir vu à plein d'angles différents. C'est vrai qu'il fait pas attention, là, au sanctuaire. Je suis focus à faire des trucs et... C'est pas très sérieux. On a au moins deux. Tout ceci n'est pas très sérieux. Ouais, ouais, je... Je suis désolé. Et hop ! C'est vrai qu'il y a probablement un truc aussi ici, je sais plus, mais... C'est quoi un truc ? Un souvenir. Non, y'en a pas. Y'en a pas ici. Par contre, y'en a des îles dans le ciel. Au pire, j'ai une photo de la carte. Oui, 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 oui. Ah, il est là, le feu, donc... A peu près ici. Peut-être là. Je suis pas sûre que ce soit le feu que tu recherches. Tu penses ? Ça, c'est le feu du chalet, non ? Non, non, non. Ah non, c'est un autre. Ok. Non, non, le chalet, il est là, justement. Je pense que c'est là que je suis censé aller. Euh... Je sais que ça. Ah, mais c'est une pierre qui est tombée du ciel. Ok, oui. C'est incroyable. Si on m'avait dit que le ciel nous bombarderait de la sorte, mais que se passe-t-il donc là-haut ? Un hylien ? En cellule ? Voilà qui est pour le moins inattendu. Qu'est-ce qui t'a appris de te rendre en montagne au beau milieu d'une tempête pareille ? Les piafs sont nés pour résister au froid, mais toi qui n'as pas de plumes, je me demande comment tu fais. J'en ai une dans les cheveux, regarde, là. Hop. Ah, oui. Ah, mais d'ailleurs, ça remet la coupe de cheveux de ligne d'avant. Euh, je ne sais pas si c'est la ligne d'avant ou si c'était... Mais oui. Euh... Suis cette pente et tu apercevras la grotte au pic sud des bras. Mes amis sont partis chercher des livres. On peut y trouver des poissons et des champilumos. C'est vraiment précieux par cette tempête. Ils ont lui mis un grand feu à l'entrée de la grotte pour qu'on puisse les repérer. Si le froid te mord tellement que tu commences à geler et essayer d'aller là-bas pour te réchauffer. Mais... En fait, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est la même coupe. Ah non, si, c'est bon. Euh... Bah, attends. Alors, lui. Là. A quel point c'est intéressant de remonter dans le temps. Oh là là. La dame qui va se dire, mais qu'est-ce que je viens de voir ? Attendez quoi. Attendez, il y a un poids ? Au pire, ça mèdera à aller au sanctuaire donc c'est pas si mal. C'est vrai. Et après ça le remonte pas, je crois. Ouais. Hop. Ouais, j'avoue qu'il y a cette histoire de bouclier piaf aussi. Ouais, j'avoue. Bon, ça a pas l'air de changer des trucs en fait. C'est vraiment que pour le Stitch, je crois. Pas grave, il est trop stylé. Allez ! Petite énigme, nous voilà. Voilà. Alors, tu mis sur quoi ? Une épreuve extrême de force bien sûr ? Non, non, pas ici. C'est au début du jeu. Ici même pas, il n'y a plus l'air d'en avoir des épreuves de force. Le salut vient du ciel. Attention, un laser rouge. Là où du coup là ? Ah oui, il y a une trappe. Ouais, vraiment. Les lasers rouges, ça fait des trappes. Les lasers bleus, ça fait mal. Tu vois, c'était ce donjon qui nous apprenait que les lasers, ça faisait des trappes. Après, on l'a fait il n'y a pas si loin en fait. Par contre, c'est vrai que là, pour l'instant, il y a une difficulté quelque part dans le donjon. Il y a un truc derrière. Ouais, on se balade là-bas. Il y a des petits blocs à ramener. Ça, c'est un malgame. Ça, c'est un malgame. Et oui, ça marche. Bon, j'ai pas réussi, mais... Ça marche, donc ok. Donc on peut faire ça. Très bien. Oula. Ah non. Par contre, si ton cube, il touche le laser, je pense que ça va pas aller. Mais t'inquiète ! La difficulté, en revanche... Il faut qu'il passe la porte. Bon, je vais... Je vais mieux les coller, déjà, parce que... Ça nous évitera du souci. Ah ! Chouette vue ! Oulala ! Je vais le prendre. Là, je vois pas comment... Ah d'accord, ça va pas au bout. Justement, tu dois peut-être te servir du cube pour aller au-dessus de la grille, en fait. Ouais. Mais du coup, t'as pas eu le coffre derrière. Ah, il y a un coffre ! Oh ! Oui. Ah non, ça a fermé la porte. Bah c'est pas très gentil. Ouf ! Bah t'as plus de cube. Bah j'ai plus de cube. Voilà, si tu fais la technique des bombes, tu finis le donjon, mais... Autrement... Bon... Je suis bloqué, là, de toute façon. Bah là, fallait prendre le cube, grimper dessus. Enfin, les deux. Ouais, ouais. Tu vois ? Je pense. Ouais, mais là, je suis bloqué, c'est ce que je veux dire. Je pense que là, oui. De toute façon, t'avais l'air de dire que t'avais vu le coffre, en fait. Moi, je l'ai pas vu, en fait. Mais en fait, il était enfermé derrière des barreaux, alors je me disais qu'il fallait faire une énigme plus loin pour rouvrir. Mais en fait, non. Y'aurait un laser qui ouvre la grille ? Bah... Peut-être. Mais moi, je t'avoue que je l'ai pas vu, donc... Il était vers les cubes. Ah, vers les cubes ? Ok. Bon, moi, j'ai vu un couloir, j'ai foncé, je me suis dit, ah, c'est bien, on est content, là, c'est cool. Bah, Link est pressé d'y retourner. Bah, il était sympa, ce petit donjon. Ça va. Bon, alors... Donc là, jusqu'alors, tout va bien. Ouah, mais c'est bizarre, ça. C'est pas un bouton ? Non, c'est pas un bouton. Si ? Une structure. Bah, non. Si on peut rien en faire. Non, c'est juste une plateforme, oui. Oui. Alors, comme ça. Donc, tu aurais vu un coffre. À droite. Derrière les barreaux. Ah oui. Euh... Bon. Peut-être que ce rayon permet d'aller en dessous ? Ah ! Ah oui, donc ça s'ouvre. Donc, il faut juste que je prenne ceci. Je le met dessus. Et c'est bon. Ok. C'est vrai qu'il y avait une porte fermée ici, hein, mais... Oh, ouais, pour fermer ? Oh, non, mais c'est bon. Oh, 8 minutes. Eh bah, c'est bon. Bien joué ! Good job ! Mais non, mais des fois, tu vois, des fois, je me dis quand même que c'est peut-être plus rapide de faire le son de cuir et ensuite de jasser le corps. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, ah, il est où le coffre, je le vois pas, zut. Euh, donc... Tu dois aller dans le feu. Vers une grotte. Juste là, non ? Bah, celui-là, ça a l'air d'être un feu de Bocoblin. Ah ouais, carrément. Non, mais Bocoblin... Wouh ! C'est trop froid. De toute façon, j'avais mis un marqueur. Oh oui, c'est bleu, là. Bah, le truc, c'est qu'il y a plusieurs feux. Mais ça, c'est celui du chalet. Ah ouais, 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 ouais. J'avais vu des feux. Il faut peut-être remonter quand même. Au pire, tu connais la technique. Oui, bah oui. Je vais peut-être le refaire. Ah non, c'était la balise rouge. Non, attends, la balise rouge. La balise rouge, c'est moi qui l'avais mise. Oui. Bon, je n'ai plus de balise, de toute façon. Bon, voilà. Oh ! Ici, c'était pas genre le stand de tir. Je crois que si. Peut-être bien que si. Le Teba. Teba qui est devenu chef du village et qui ne peut plus s'adonner à sa passion, tirer à l'arc dans des cibles. De temps en temps, il sort du village, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et en fait, il va juste tirer dans des flèches, dans des cibles. Il va tirer dans des flèches. Eh, tirer une flèche dans une flèche, c'est encore plus difficile comme exercice finalement. Finalement. Mais t'inquiète, Teba, il le fait les yeux fermés. Bon, alors. Les deux flammes, c'est celle du chalet. Ok, c'est juste là. Tu vas repartir te balader en fait. Attends, mais il y a un truc juste là. Exactement ce qu'elle voulait dire. C'était dire ce que tu voulais dire. Non, mais je n'étais pas sûr qu'on parlait de ça. Enfin, que tu parlais de ça. On n'est pas très loin. Bah oui. Il y a même tout qui est prêt. Je me demande s'il n'y a pas une petite gacha après. Enfin bon, je pense qu'il vaut mieux faire le sanctuaire avant toute chose. Ouais. Je vais juste checker vite fait s'il n'y avait pas. Des petits... Oh bah tout est prêt. Ah oui d'accord, ouais. Il y a vraiment rien à faire. C'est vrai qu'à un moment aussi, ce serait bien qu'on retourne chercher des batteries. C'est ce que je me disais. Ça fait longtemps qu'on a pas... C'est ça. Ah mais c'est encore le même truc que la dernière fois en fait. C'est vrai. Et oui, donc il y a bien une gacha. Allez, petit sanctuaire de Ijoho. Oh. Petite entrée stylée. Bah oui. Petite entrée stylée quand même. Un petit backflip à l'avant, comme ça. Le backflip frontal. Le fameux backflip frontal. Il est réel dans ce jeu avec les bombes, tu vois. Alors aujourd'hui, nous faisons l'égide aux mille visages. Oh, la bagarre. Je mets mon super bâton en petit gardien. Ah, il avait un bouclier de frimeur, lui. Attendez. Attendez. Il a un bouclier de frimeur. Mais là, il a juste collé un... Ouais, ouais, mais je veux dire... Ah oui, ça crache du feu, du coup. C'est trop bien. Oui, bah oui. Mais de toute façon, on avait dit qu'on le ferait un jour. Oui, oui, oui. J'avoue que là... Ça se désamagame pas. Non. Vas-y, moi je vais faire. Non, je rigole. Je vais pas utiliser ça sur un super joli clépiaf. Ah, mais en fait, je serais... Bah non, c'est bon, je peux prendre ça. Là, de toute façon, c'est juste un rocher, c'est pas du feu. C'est pas du feu ? C'est pas de la glace, si. C'est de la glace. Ah si, c'est de la glace. Ok, ok. Là aussi, je le porte, il continue de... Ah non. Ah oui, ah si, si. Trop bien. Eh, mais il utilise pas de batterie. Non, dans les sanctuaires, ça n'utilise pas de batterie. Ah oui, ok. Oh, le coffre. Oh, le robot. Viens, viens là, on va se fighter. Il a un bouclier en pierre ! Ah, tu t'attendais pas, est-ce qu'on te brûle les pieds ? Tu l'as bien eu. Ah bah là, il a fait le malin avec son bouclier en pierre, mais... Mais pas longtemps. Feu contre feu. C'est mon feu à moi qui va gagner. Bon là, en fait, il s'attend à ce que j'utilise le bouclier en pierre, mais je ne vais pas le faire, parce que j'ai plus de place, donc... Bah tu peux le prendre et le poser devant... Ah non, tu peux pas. De toute façon... Voilà. Oh, on a plus de fées. Attends, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il t'a pris une turbine dans la figure. Ah, mais il m'a fait giga mal ! Ça s'appelle pas une turbine. Ouais, non, mais... Mais euh, voilà, il t'a... Mais non, mais en fait, je m'attendais... Il t'a bien eu. Comme les autres mourraient giga vite, je me suis dit, bon, je vais pas le bourriner, tu vois, je... Je vais être gentil, je vais être calme et... Ah, ça va, tout a l'air ouvert. T'es pas obligé de le refaire. Ouais, mais par contre, je vais devoir réutiliser ma bombe. Wow, tu es passé ! Ah non, mais... Ah non, ils l'ont redonné ! Bon, ça veut dire que ça va sauvegarder après. Mais avant. Bon alors, monsieur, là. T'as même pas eu la musique comme quoi t'as réussi l'énigle. Alors que j'ai réussi l'énigme. Franchement... Ah, moi aussi, je vais pouvoir enfin jouer avec des fusées, du coup. Oui. Euh... Avec des boucliers. Ouais, ils veulent... Ils veulent quoi ? Surf bouclier, fusée, propulsion ? Bon, je vais pas amagamer, mais du coup... Ah, mais c'est trop bien ! Non mais vraiment, fusée, mais c'est le meilleur, en fait. En fait, mais il y a... Ils jurent... Non mais en fait, la fusée, mais elle est géniale, la fusée ! Mais c'est... Non mais c'est le meilleur. C'est... Non mais il y a... Il nous faut plus de fusées. Non mais maintenant... Non mais arrêtez ! Non mais plus on avance dans ce jeu, plus il y a des dingueries, là, genre... Ah, tu commençais avec une bombe ? Non, non mais t'inquiète ! La fusée, elle te... Non mais attends, faut qu'on n'invoque que des fusées, en fait. À partir de maintenant, on n'invoque que des fusées. Mais attends, mais la fusée, c'est le truc de... C'est le propulseur. C'est... Pardon. C'est... C'est Révali, mais en mieux. C'est vrai ! C'est Révali, mais à l'infini ! Enfin, pas à l'infini, mais dans le sens que je veux dire par là, que tu peux... Le refaire ! T'es pas obligé d'attendre 25 minutes, parce que Révali fait... Oh, j'ai la flemme, je suis fatigué ! Tu sais aussi, l'avantage de la bombe, quand même, c'est que tu peux l'utiliser dans les sanctuaires. Là où ton propulseur, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ok, incroyable, incroyable. Tout simplement, incroyable. Je propose qu'avant de conclure ce magnifique épisode, nous allons de surprise en surprise dans ce jeu. C'est incroyable ! Enfin, c'est une petite gacha ! Avec les fameux couteaux ! C'est vrai, hein ! D'abord, on fait avec les orbes Sonao, parce qu'il faut invoquer le 5 étoiles. En plus, il est trop content, regardez-le. Oui, il y en a ! Alors... Bon, par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de nouveaux trucs. On a tout eu, on a eu tout eu, first try, très bien. Bon, on va avoir pas de couteaux. Tu as 5 propulseurs. Très bien, très bien. Donc, bon, je dirais bien, on va s'arrêter là, sur ce beau plan, mais c'est pas très très joli, parce que la tempête, elle escalait malheureusement. Mais... Mais bon, peut-être qu'un jour, elle se calmera. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt pour la prochaine partie ! Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !